bonjour et bienvenue dans cette formation dédiée à l'apprentissage logiciel 4.5 ce qu'on va voir maintenant ce sont les contraintes alors par exemple vous allez sur les contraintes de coïncidence alors ici par exemple on choisit deux axes voilà je clique ici je zoome un peu et je clique sur cet axe je zoome ici je clique ici et voilà alors ça c'est le symbole de l'entre-axe si je vais ici voilà ça nous montre les axes qui se coïncident et là la pièce ne se déplace pas automatiquement comme tout à l'heure alors pour ce faire soit vous cliquez sur cette icône là voilà c'est la mise à jour complète ou bien vous allez dans édition mise à jour sinon vous cliquez sur contrôle voilà là si je reviens sur la bielle objet degré de liberté voilà la bielle émane comporte 6 degrés de liberté trois rotations et trois translations dans le contexte du test bien sûr pourquoi parce que ni le cylindre ni la bielle n'est pas fixe et pour ce faire vous cliquez sur cet outil voilà fixer un composant fixer et là vous cliquez sur la pièce à fixer par exemple le cylindre et voilà la petite icône ou bien le petit symbole de fixation et maintenant si je reviens sur la bielle clic droit objet degré de liberté voilà on a une rotation on a une rotation autour de l'axe x en hauteur de l'axe pardon autour de l'axe z vous voyez ici z est égal à 1 et une translation selon l'axe z selon le même axe voilà une translation verticale et en rotation autour de l'axe z voilà je ferme là c'est juste pour vérifier si vous êtes sur le plan de chemin c'est juste un exemple alors là j'ai ajouté notre contrainte c'est celle là c'est cet outil contrainte de contact alors il y a un contrainte contact contrainte de distance contrainte d'angle par exemple contrainte de contact c'est juste un cas spécial du contrainte de distance alors je vais utiliser celui là voilà je clique sur surface et sur celui là voilà c'est un port de contact je clique sur ctrl u voilà alors là je pense que je vais changer la couleur de la bielle alors vous cliquez droit propriété là vous choisissez une couleur par exemple l'orange ok et voilà c'est bon maintenant là je reviens sur le degré de liberté la même chose de liberté et là comme vous voyez on a juste une rotation autour de l'axe z donc c'est bon donc on est sur le bon chemin les deux derniers outils c'est outils de distance c'est presque la même chose alors pour alors je vais supprimer cette contrainte de contact je clique tout d'abord sur e-shop voilà soit je clique ici et puis sur delete soit je vais aller dans contrainte voilà on a toutes les contraintes qu'on a fait ici et là je clique ici supprimer c'est la même chose voilà je vais ajouter la contrainte de distance je clique ici et ici voilà et là on a moins 40 c'est à dire qu'on a 40 mm de surface à celui là c'est 40 avec un signe qui désigne le sens voilà alors je peux mettre play sur moi ça dépend et voilà la contrainte de distance je clique sur la contrainte je supprimer cette contrainte là je vais revenir sur le dernier outil voilà je clique ici et ici voilà cette contrainte est totalement redondante avec celle affichée pourquoi c'est parce qu'on a déjà fait une contrainte de donc on va supprimer cette contrainte donc on va supprimer également cette contrainte voilà et je clique ici outils bon là je vais mettre par exemple 45 pardon 45 ctrl u voilà c'est dans le sens inverse alors je peux mettre moins 45 ou moins ctrl u ok c'est la même chose en tout cas on avait le principe de fonctionnement de cet outil voilà je fais du ctrl z c'est bon donc cette vidéo tout sera sa fin alors je vous trouve tout prochainement dans une nouvelle vidéo donc à la prochaine